Les amis, KennyS et là, K-Corp, K-Corp sur CSGO, KennyS chez K-Corp, c'est fortement envisageable. Je vous expliquerai dans cette vidéo de l'inside, un petit peu de mon avis personnel bien entendu, des petits trucs que je sais, que je ne peux pas non plus tout dévoiler parce que, bah voilà, par respect aussi, et parce que rien n'est fait, bien entendu, mais c'est envisageable, sachez-le fortement. Avant de commencer, je vous invite tous à vous abonner et bien évidemment me dire si vous seriez bien évidemment ravis que K-Corp débarque sur CSGO et notamment avec KennyS et le renouveau un petit peu du Magic Stick. Avant ça, je vais vous rappeler qui est KennyS parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est KennyS et de plusieurs manières différentes. Déjà, je vois qu'il y a une nouvelle communauté qui arrive sur Counter-Strike Global Offensive par rapport à Valorant, par rapport à d'autres jeux. Ils s'intéressent, ils se sont mis à s'intéresser à Counter-Strike et donc ils ne connaissent pas l'histoire, l'historique de certains joueurs, sauf leur légende et ce genre de choses et qu'on a oublié qui était qui. Par exemple, je ne suis pas là pour redorer le blason de KennyS. KennyS, c'est KennyS, on le sait, mais il est important de rappeler qui il est parce que malheureusement, les gens oublient qui il est. Et je vais vous donner de l'inside bien évidemment là-dessus. Voici donc KennyS et de qui il s'agit. Donc rappel sur KennyS, il est le joueur français le plus populaire dans le monde. Il n'y a aucun joueur à l'heure actuelle dans le monde qui est plus populaire que KennyS. Même quand Scream était sur CSGO, KennyS était plus populaire. Même Zewoo à l'heure actuelle, KennyS est plus populaire. C'est facilement quantifiable avec les statistiques sur les réseaux sociaux. Un des meilleurs palmarès des joueurs français. Oui, j'ai tweeté ça et il y a bien évidemment des aigris qui sont venus dire « Non mais il y a Shox qui rigole, mais lui aussi ». J'ai dit un des joueurs qui a le plus grand palmarès en étant français. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a les quatre joueurs les plus importants de l'histoire de Counter-Strike sont Shox, NBK, Apex et KennyS. Ce sont les quatre joueurs qui ont gagné le plus de titres, qui ont gagné le plus de cash prize, qui sont les plus populaires et qui ont eu les plus gros salaires et la plus grande histoire de Counter-Strike. Mais donc KennyS fait partie des joueurs français les plus importants de la scène et qui a gagné le plus de trophées tout simplement. Il est le joueur FR qui a le plus de top à Shell TV. Encore à l'heure actuelle, il a fait 5 apparitions dans le top HLTV individuel. Dans le top 20 des meilleurs joueurs, il a fait 5 apparitions. Il faut savoir que Shox en a fait 3 ou 4, NBK en a fait 2 ou 3, Apex en a fait 2 et elle date de vraiment il y a très très longtemps et ZeeWoo en a fait 3. Donc cette année, très certainement qu'il y sera, ça fera 4. Et donc KennyS a encore un peu d'avance sur tout le monde. Donc je rappelle que ça a été le joueur individuellement le plus prestigieux, le plus spectaculaire également de l'histoire de Counter-Strike. Très certainement, il a été nommé le meilleur sniper de chaque année quasi tout le temps quand il a été dans la compétition. Donc voilà, un petit peu de vérité rétablie. On espère que vous savez désormais de qui il s'agit. Petite précision également sur sa chute, sur son déclin. J'ai envie de rappeler, je l'ai dit, que le système chez G2 à la fin, quand KennyS jouait, n'était pas du tout mis en place pour mettre en avant KennyS et que ses stats ont drastiquement chuté. Il y a quelques semaines, j'ai encore fait une statistique des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de G2 et notamment Scream qui était deuxième et KennyS qui est troisième ou quatrième justement dans ce classement-là. Donc Nico est premier, Scream est juste derrière et KennyS juste derrière. Donc il faisait partie quand même des meilleurs joueurs de chez G2 même quand il a été bench. Le problème, c'est que c'est le système. Le système qui était mis en place n'était pas de mettre en avant le sniper, mais les rifles. On jouait beaucoup plus sur Nico, on jouait beaucoup plus sur Hunter et Nico notamment que sur KennyS qui était quatrième de ligne à tenir les lignes de manière passive et à support avec beaucoup de stuff. C'est aussi pourquoi on voit à l'heure actuelle que Monezy n'est pas stratosphérique, n'est pas extraordinaire. Il est bon, il est régulier et je l'ai déjà démontré que c'était un joueur fantastique chez G2 mais qu'il était entre guillemets dans la moyenne haute. Dans la moyenne haute, je ne vais pas dire dans la moyenne mais dans la moyenne haute. Il culminait très régulièrement à 19-20 d'average de kill, à une moyenne de 19 kills par game et mort 15 fois, 16 fois, donc il est positif constamment mais il ne fait pas des games à 28, 29, 30 kills comme des gros starplayers. Mais pourquoi ? Parce que le jeu est vraiment animé par ces joueurs-là alors que là, chez G2, on fait un système lié sur l'explosivité et sur les individualités et sur les prises de zone et ce genre de choses. Là, c'est du technique, là c'est du counter-strike mais c'était aussi important pour moi de le rappeler. Pourquoi est-ce que là, on parle de KennyS ? Parce qu'il s'est exprimé à propos de la Kakor, tout simplement. Donc la semaine dernière, j'avais fait une vidéo où on voit Kamel qui s'intéresse à la Kakor que vous pouvez aller regarder et là, KennyS s'exprime là-dessus. Il a dit, voilà, je suis prêt à faire énormément pour la Kakor. Et oui, KennyS est prêt à baisser son salaire de manière drastique pour ce transfert, pour que ce transfert arrive. Je me suis fait allumer bien évidemment dans les commentaires. Malek, tu ne sais rien et ce genre de choses. Permettez-moi de vous dire que croyez-moi, j'en sais pas mal de choses. Donc je vous le dis déjà, KennyS est prêt à faire baisser son salaire. Mais pas que. Il est également prêt à baisser ses ambitions pour accompagner très certainement des jeunes joueurs, pour essayer de leur transmettre son expérience, son savoir, pour essayer de leur donner son expertise, toute l'histoire, toute l'expérience qu'il a pu accumuler de la compétition de haut niveau et très certainement de jouer sur des tiers en dessous. Très certainement de ne pas racheter des slots Blast, Pro League, machin, ce que vous voulez, et d'être sur le circuit tiers international, mais peut-être de commencer vraiment un tiers en dessous. Mais quand tu es avec KennyS sur CSGO, tu as quand même des petites invitations dans des tournois tiers 2, dans des tournois tiers 3, de manière directe. Et donc peut-être de commencer d'ores et déjà dans ces rangs ici. Qu'on construit un projet, je pense qu'il est prêt donc à faire des efforts, donc d'assumer tout ça. Et donc de, plus ou moins, si on devait résumer, de construire un projet sur le long terme, dans l'accompagnement et dans la transmission. Je précise, je rappelle, que KennyS n'a que 27 ans à l'heure actuelle. C'est juste qu'il a commencé à jouer à haut niveau dès l'âge de 14 ans. Ça a été un des joueurs les plus précoces et les plus talentueux, qu'il n'a connu que le haut niveau pendant 15 ans à peu près, donc sur Counter-Strike. Et donc c'est vrai qu'il a eu sa période de burn-out, sa période de la compétition, j'en peux plus, il faut que je prenne du recul et ce genre de choses. Donc là, je vous le dis de manière personnelle, parce que je le connais vraiment bien évidemment personnellement, et qu'il avait besoin de souffler, de stabiliser un petit peu sa vie, de déménager, de faire toutes ces démarches administratives, prendre un appartement, machin, trouver une fille stable, machin, faire le deuil de plein de choses et ce genre de choses. Et aujourd'hui, il est peut-être prêt à revenir dans la compétition, parce qu'il a trouvé un certain équilibre, et que justement commencer avec ces ambitions-là pourrait donc lui permettre d'être beaucoup plus épanoui qu'il ne l'a jamais été. Et on a un dernier message de Kenny S, qu'il a diffusé sur son TikTok, sauf que ce gros chien, il ne nous a pas donné la part d'eux, donc j'attends. Et peut-être que je le contacterai, et que la semaine prochaine, on aura des news, ne vous inquiétez pas. Answer this both in French and in English. Donc La CACORP, oui, La CACORP, évidemment que c'est un projet intéressant pour un joueur compétitif, comme je le suis et que j'aimerais être à nouveau. Pour l'instant, évidemment, il n'y a rien du tout. mais la vibe, l'énergie du club, des ultras, tout ça, qui ne kiffe pas, qui ne peut pas kiffer, qui ne voudrait pas jouer dans telles conditions. Mais voilà, il y aura plus de choses. Restez sur le TikTok, vous allez voir. Pas celui-là, mais il y en a un autre qui arrive. Bon, le mec nous a spoil, il nous a menti. Il n'y a rien d'autre qui est sorti, mais ce n'est pas grave. Moi, je peux déjà vous dire que voilà, il le dit, une énergie comme La CACORP, avoir justement un soutien populaire et tout de la part de fans qu'il a envie de revivre, etc. Parce que la scène aujourd'hui, elle est vraiment bancale sur CSGO. Et moi, je le sais. Il y a un désamour pour Kenyès en France, alors qu'à l'international, il a toujours justement été épanoui et joui d'un amour extrême de la part de fans internationaux, mais pas forcément français. Et quand on voit l'engouement qu'il y a chez CACORP et le soutien qu'il y a dans des ultras CACORP et tout, je sais que ça lui donne envie de ouf, mais pas forcément que CACORP. On le voit aussi avec les ultras Solari pour leurs joueurs, les ultras Vitality aussi pour leurs joueurs. C'est un nouveau truc justement que la CACORP a amené. Il faut dire la vérité que c'est eux qui ont démocratisé ça. C'est eux qui ont décomplexé énormément de gens à justement vivre de leur amour, vivre de leur passion pour tout un écosystème. Alors qu'avant, tout le monde était plutôt timide. C'était des choses qui n'étaient pas assumées dans le monde du gaming, dans le monde de l'esport, de dire je suis fan, je suis un ultra, je suis un supporter. Moi, j'adore tel youtubeur, tel streamer, tel joueur pro et je vais le soutenir à fond. Que ce soit dans le milieu de l'esport, dans le milieu compétitif, d'être entre guillemets un fanatique d'un joueur esport, c'était très impopulaire il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité qu'ACORP a décomplexé énormément de gens et donne le ton. Et aujourd'hui, on est plutôt fiers de faire partie de cet écosystème qui donnant justement un exemple, même dans des sports traditionnels qui sont bien derrière, bien derrière en termes d'images que ce que nous, on peut procurer. Et ça nous rend tous fiers de voir ça. Et donc, ça nous décomplexe et on a envie justement d'affirmer notre appartenance et notre sentiment d'amour, notre sentiment de fanatisme un petit peu pour certains sujets ou certains groupes de gens et ce genre de trucs. En tout cas, CACORP, Kenny S, c'est fort possible. Croyez-moi. Il faut bien évidemment, comme il a dit, il n'y a rien encore parce que maintenant, il faut des discussions. Il y a un buyout, il n'y a pas un buyout. Il est toujours sous contrat mais ça peut arriver, croyez-moi. Et moi, j'espère du fond du cœur que ça arrivera. Donc gros bisous mon Kenny, gros bisous à Kameto. Mettez-vous en relation et si vous n'y arrivez pas, je vais vous tirer les oreilles à tous les deux. Je vais vous mettre en relation, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada